Musique Tout à l'heure, on a vu quelqu'un qui dit qu'il n'a pas été loin dans l'école méritière des gens qui ont le master. Effectivement, il a des qualités, des dons innés. Je veux vous raconter l'histoire de quelqu'un qui n'a pas, j'espère qu'on a le temps, parce que la présentation est un peu longue, qui n'a pas de diplôme, qui n'est pas allé à l'école. Il a une seule chose, il a une seule chose en lui, ça s'appelle la détermination, la volonté de réussir, l'honnêteté c'est un 3 en 1 dans une seule personne. Alors ce monsieur, aujourd'hui, c'est un américain noir, c'est l'un des plus grands journalistes au monde. Il s'appelle Clay, je n'ai pas son nom complet en tête, il s'appelle Clay quelque chose. Il n'a pas de diplôme en journalisme, mais il avait la soif de travailler, la soif de réussir, la détermination, et il est allé jusqu'au bout de ces choses. Comment ? Il est allé une fois se présenter à un propriétaire de radio. On a des journalistes parmi nous, non ? Il est parti se présenter à un propriétaire de radio, il lui a dit, je m'appelle, bonjour monsieur, je m'appelle tant qu'en tant, j'aimerais travailler chez vous. Il lui a dit, monsieur, vous avez quelle qualification ? Il lui a dit, ma seule qualification est la volonté d'apprendre vite. Il n'a pas de diplôme. Le monsieur l'a regardé comme ça, il lui a dit, bon, je n'ai pas de travail. Il est revenu le lendemain comme si c'était la première fois qu'il le voyait et qu'il ne l'avait jamais vu avant. Il a répété la même chose. Bonjour monsieur, je m'appelle tant, 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 on ne va pas trop durer sur vous. Il a refait trois fois. Et la troisième fois, tellement le monsieur était agacé, il dit, bon, on va me chercher un café. Et c'est comme ça qu'il a commencé à travailler. Et lui a dit, va me chercher un café. Et c'est comme ça qu'il a commencé à travailler. C'était le début de son contrat. Il a commencé à travailler dans la radio, en tant que nettoyeur, et il amenait le café aux journalistes et aux gens qui travaillaient là-bas. Au fil du temps, il habitait toujours chez ses parents. Et aux Etats-Unis, c'est mal vu. C'est pas comme ici, où c'est un peu toléré. Mais aux Etats-Unis, c'est mal vu que tu aies une trentaine d'années et que tu habites toujours chez tes parents. Ça veut dire que, quelque part, tu es un peu loser sur les bornes. Tu es un peu incapable. Bon. Chaque pays a sa façon de voir les choses et on le verra tout à l'heure dans la présentation. Alors, ce monsieur, il était, il aimait son travail. Il avait soif de travailler. Il avait soif de réussir. Mais vous allez me dire, mais comment quelqu'un qui nettoie les radios, qui amène des cafés, comment il va réussir dans sa vie? Il était là comme un lion qui attendait de sauter sur sa proie, sur sa gazelle. Il était là en embuscade. Il attendait le bon moment. Sachant qu'il n'avait aucun diplôme. Monsieur Mbaï, il n'avait aucun diplôme. Et un jour, le bon Dieu, parce que, comme je le dis toujours à ceux qui me connaissent, même les insectes, le bon Dieu, il crée leur nourriture avant de les créer. Donc il y a des êtres humains qui se battent sur le bien matériel pour ne rien, en fait. Puisque tout est, tout est déjà, le bon Dieu vous dit aussi, travaillez pour que vous puissiez faire le maximum. Voilà. Que vous vous donnez, vous faites le maximum de vous, quoi. J'essaie non tout, c'est déjà divisé, hein. Il y en a qui se fâchent pour rien. Donc, le monsieur, un jour, parce que lui, il faisait des heures supplémentaires lui-même, sans qu'on lui demande. Il restait là au boulot, sans qu'on lui demande. Il est resté là, et il y avait une émission, la dernière émission, parce que la radio fermait, c'est lui, c'était une radio FM. Elle fermait à minuit. Les États-Unis, c'est un très grand pays de 6, 7 millions de kilomètres carrés, je crois, 6 millions et quelques. Et donc, il y a des radios AM et il y a des radios FM. Celle-là, c'était une radio FM. Alors, cette radio FM, elle clôturait à minuit. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il y avait un journaliste là-bas qui était complètement saoul. Il était complètement saoul. Et son émission, c'était de 22 heures à minuit. Malheureusement, pour lui, pour ce dernier, il racontait du n'importe quoi à l'antenne. Qui l'a entendu ? Le propriétaire de la radio. Le propriétaire de la radio a appelé tout de suite la radio. Qui était là ? C'était le monsieur en question qui nettoyait, qui amenait le café. Il a pondé sur l'occasion. Oui, monsieur le PDG, je suis là. Écoutez très bien. Oui, monsieur le PDG, je suis là. Et ce que je vous dis là, ce que je vous dis, l'histoire que je suis en train de vous raconter, ça s'est passé réellement, c'est une histoire vraie. Et le journaliste en question, après qu'il soit devenu multimilliardaire en dollars, était en train de le raconter dans un stade archi plein. Les gens étaient venus pour écouter son succès. Comment il a réussi ? Et donc, il a dit, oui monsieur le PDG, je suis là. Il dit, mais tu sais que le journaliste X, il est en train de, il est complètement saoul, il dit n'importe quoi. Il dit, oui, je sais. Il dit, mais, qu'est-ce qu'on peut faire avec qui là-bas ? Il dit, mais à personne, monsieur le PDG, parce qu'il est 22h et tout le monde est rentré. Il dit, bon, attends, je te rappelle, je veux voir si je peux appeler un autre journaliste et puis je te rappelle. Quand il raccroche, il pleuvait. Donc, comme il pleuvait, lui-même, il s'était dit que personne ne va venir. Il a appelé sa maman et sa soeur. Il leur a dit, écoutez la radio dans 10 minutes, je pense que je vais passer en live. C'était une sensation qu'il avait, c'était une présension qu'il avait. Et, ça n'a pas loupé. 10 minutes après, le PDG, apparemment, il n'a rien pu faire, il rappelle. Il dit, mais, est-ce que tu peux passer à la radio sans me faire honte ? Il dit, en tout cas, monsieur le PDG, vous n'aurez pas plus honte que maintenant. parce que le monsieur, il est complètement saoul, il est en train de raconter n'importe quoi. Il dit, bonbon, vas-y mon fils, vraiment, je te fais confiance. Il est devenu son fils. Il dit, vas-y mon fils, vraiment, je te fais entièrement confiance. Vas-y, ne me fais pas honte, j'ai confiance en toi. Il dit, j'attends ce jour depuis jamais. J'étais prêt comme un lion qui veut bondir sur sa poire qui n'avait pas mangé depuis deux semaines. Imaginez, un lion qui n'a pas mangé pendant deux semaines. Il avait soif de réussite. Il était honnête dans sa conception. Et ça, c'est des vertus qu'on n'apprend pas. On apprend peut-être à la maison, mais pas à l'école. Donc, je voulais attirer l'attention sur ce premier facteur. Entre parenthèses, il est passé à la radio et comme un lion qui était en train de faire un carnage sur des fourmis, il a complètement saccagé l'audience à tel point qu'il est devenu l'animateur phare de la radio à tel point qu'il se vendait après à des millions de dollars aux autres radios. Et aujourd'hui, c'est l'un des journalistes les mieux écoutés au monde. Il est du même standing que Oprah Winfrey, etc. Merci.